Aujourd'hui, nous sommes avec trois idées miennes en audiologie qui vont nous parler de leur expérience étudiante à l'Université de Montréal. Nous avons également avec nous aujourd'hui un professionnel qui pourrait possiblement répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous laisse vous présenter. Donc, je vais ouvrir le bal. Mon nom, c'est Cyrielle. Je suis étudiante de première année dans la maîtrise en audiologie à l'Université de Montréal. Puis, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, moi, je m'appelle Élisabeth Plante. Donc, j'étudiante finissante en deuxième année de la maîtrise professionnelle en audiologie. Et je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Karina Moindar-Bahy. Et moi aussi, je suis finissante en deuxième année de la nouvelle maîtrise. Et on est curieux que vous soyez là. Puis, on espère que vous allez pouvoir en profiter de cette belle rencontre. Bonjour, je m'appelle Benoît Jutrat. Je suis directeur de programme en audiologie. Et je suis très content que vous soyez avec nous. Avant de laisser la parole aux étudiantes, j'aimerais vous dire que le programme de maîtrise professionnelle en audiologie, c'est un programme de deux ans à temps plein. Donc, six trimestres à temps plein. Donc, c'est quand même un programme assez chargé, mais très intéressant. Je pense que vous allez l'entendre de la bouche des étudiantes. Donc, je laisse la place aux étudiantes et aux questions. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi d'étudier en audiologie? Pour ma part, l'audiologie, ce n'était pas un choix qui était évident. Donc, je n'ai pas commencé l'école en me disant que j'allais à l'université pour étudier l'audiologie. Je travaille avec des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, santé mentale, etc., autisme, etc. Puis, j'ai réalisé, en fait, que beaucoup avaient des problèmes d'audition. C'est là que j'ai eu comme un intérêt. Je ne savais pas trop que ça existait. Puis, pendant mon bac, quelqu'un est venu faire la promotion du programme en audiologie. Puis, je me suis dit que ça allait peut-être m'intéresser. Puis après, j'ai eu la piqûre. Donc, je suis restée pour ça. Moi aussi, un peu comme Cyril, je pense qu'on n'est pas, puis on le sait, qu'on va aller en audio. C'est vraiment de l'apprentissage sur nous-mêmes, puis on fait des choix qui nous mènent à ça. Donc, moi, j'étais vraiment partagée entre orthophonie et audiologie. C'est ça qui m'a menée à m'être intéressée en audiologie. Puis, moi, je suis allée faire des petites tâches d'observation dans les deux. Puis ça, je vous le conseille fortement. C'est ça qui m'a vraiment aidée. Puis, on le voit, tu sais, quel type de personne qu'on est avec le travail qu'ils font. J'ai tout de suite vu que c'était vraiment mieux avec le profil de l'audiologiste. Ça fait que c'est ça qui m'a fait faire mon choix pour aller en audiologie. Je travaillais pendant six ans avant de revenir à la maîtrise dans un domaine de relations d'aide. Mais ça me manquait beaucoup l'aspect science, réflexion, utilisation des outils tangibles. Et je me cherchais quelque chose. Et je suis tombée sur le nouveau programme de la maîtrise en audiologie. Et tout de suite, je savais que c'était quelque chose que je devais faire. J'ai appliqué et j'ai été acceptée. Et c'est, comme les autres ont dit, je pense que quand on trouve que c'est la bonne place, c'est là que ça fit vraiment bien. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour vos réponses. Ma prochaine question pour vous, c'est pourquoi, selon vous, l'UDM était le meilleur choix pour faire ce programme? Donc, pour répondre à cette question-là, premièrement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est en lien avec la réputation de l'Université de Montréal pour l'école en oségi en orthophonie. C'est une école qui est reconnue, qui a beaucoup de gens qui ont participé. Le programme est connu pour être un programme qui est bien fait, bien établi. Donc, déjà, ça, à la base, c'est quelque chose qui nous a attirés, nous, en tant qu'étudiants. Puis, par rapport, en fait, aux différentes écoles, parce qu'il y a différentes universités qui offrent le même programme, des étudiants avec qui j'ai parlé, qui ont fait écho, qui ont postulé dans différentes universités. Le point qui revenait souvent, c'est premièrement parce que le système, le programme ici à l'Université de Montréal est fait un cours à la fois. Donc, vous faites un cours au complet, donc vous passez à travers un sujet, le cours est fini, puis vous passez à un autre cours. Donc, ce système-là, c'était très attrayant pour certains étudiants par rapport à, par exemple, cinq cours en même temps. Donc, ça fait cinq sujets différents à traiter en même temps. Puis là, ça leur permettait, en fait, de plus se concentrer sur le sujet lorsque c'était un cours à la fois. Puis d'autre part aussi, là, c'était en lien avec le côté très pratique de l'Université de Montréal. Il y a la clinique universitaire, là, pour ceux qui ne le savaient pas, à l'école de biologie, il y a une clinique en bas où on reçoit des patients. Donc, les étudiants peuvent aller observer là-bas. Il y a le côté très pratique, l'équipement aussi est super à la pointe. Donc, ça aussi, je pense, ce côté-là, c'est ça qui a permis aux étudiants de venir ici à l'université. Merci beaucoup, Cyrielle. J'ai une prochaine question pour vous. Quelle formation de bac avez-vous obtenue avant la maîtrise en audiologie? Donc, moi, j'ai fait mon bac entre 2010-2013. J'ai fait un bac en neurosciences. Alors, et comme je vous l'ai dit tantôt, je suis allée dans le marché du travail en relation d'aide et là, je suis de retour. Donc, j'ai un peu un parcours atypique, comme on dit. Mais comme vous allez pouvoir voir, c'est un peu typique que ce soit des parcours atypiques ces temps-ci. Pour ma part, j'ai fait un bac en sciences biomédicales. Puis ensuite, j'ai fait un an en enseignement adaptation scolaire. Puis ensuite, là, je suis allée à la maîtrise. Et dans mon cas à moi, j'ai fait un bac en psychologie avant de faire la maîtrise en audiologie. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas qu'il y a un pont entre le bac en psychologie et le programme en audiologie. Donc, c'est quelque chose de pertinent à savoir. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Selon vous, qui devrait étudier en audiologie? Pour répondre à cette question-là, c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs profils, comme on le voit déjà juste avec notre parcours différent de scolarité. Ça peut être vraiment diversifié. Mais je pense qu'aussitôt que vous aimez avoir un juste milieu entre les patients, puis tout l'aspect clinique, raisonnement clinique, la relation d'aide, c'est vraiment un mix de tout ça. Puis tout ce qui est données probantes, s'appuyer sur tous les résultats, puis faire beaucoup d'analyses. Donc, il y a vraiment ce côté-là. C'est vraiment un mix de ces deux sphères-là. Donc, c'est quelqu'un qui aime être avec les gens, mais qui aime aussi vraiment faire de l'analytique. Là, je dis de l'analytique, mais il y a aussi tout l'aspect réadaptation en audiologie. C'est vraiment, vraiment diversifié comme domaine. On ne peut pas croire comment c'est diversifié. Donc, je pense que tout le monde pourrait trouver son compte en audiologie. Tellement, il y a des aspects, il y a le vestibulaire, il y a de la clinique privée, il y a du public, hôpital, réadaptation. Donc, vraiment, c'est super diversifié. Enfants, personnes âgées. Donc, tout le monde peut essayer de trouver son compte, mais je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui aime avoir le lien des patients, mais aussi faire un peu tout l'aspect évaluation, raisonnement, puis collaboration aussi. On est beaucoup en collaboration avec d'autres professionnels. Donc, quelqu'un aussi qui est autonome parce qu'on s'entend, on est un professionnel, on travaille de notre côté, puis on a comme notre expertise d'audiologiste. Donc, c'est important d'être autonome à son affaire, puis organiser, puis gérer tous nos rendez-vous. C'est ça. Ça ressemble à ça, je pense, le profil. Mais comme je vous dis, le parcours, on le voit ici, on a trois différents parcours, puis on se retrouve tous en audiologie. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent aller en audiologie, puis je pense que tout le monde peut s'y plaire. Pour rajouter, je pense qu'il faudrait aussi mettre l'emphase qu'on va être honnête, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup d'apprentissage paramédical, physiologie, physique, électrophysiologie. Il y a plein de choses dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un intérêt pour les sciences. Ce n'est pas juste, comme on disait, de la relation d'être et l'aspect voir un patient. Et il y a aussi un aspect de curiosité parce que c'est un domaine qui évolue beaucoup. Donc, juste des choses à rajouter à ce point-là. Merci beaucoup à vous deux. J'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir sur le programme et la profession que vous ne connaissiez pas? Dans mon cas, moi, étant donné que je viens juste d'arriver, c'est ma première année à la maîtrise, j'appellerais ça des fois le programme, on a dit, j'appelle ça comme un peu une pépite cachée parce que c'est souvent un programme qui n'est pas connu parce que la plupart des gens, juste le métier de légiste en général, c'est un métier où à moins d'avoir eu quelqu'un dans son entourage ou d'avoir soi-même des problèmes de surdité ou d'équilibre, on ne connaît pas ça. Puis, quelque chose, je pense, qui m'aurait encore plus motivée ou encouragée à venir dans le programme, c'est de savoir à quel point il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir un audiologiste. Tout à l'heure, Elisabeth les a numérées. Là, il y a énormément de clientèles différentes qui viennent voir un audiologiste. D'autres que même moi, je ne connaissais pas. Tout le côté des gens qui sont malades, qui ont un cancer, qui peuvent avoir des problèmes d'audition en lien avec les médicaments qu'ils prennent, tout ça. C'est tout le côté que je ne connaissais pas. Fait que de savoir, en fait, que vous pouvez travailler avec plein de clientèles différentes, c'est le fun parce que ça vous permet d'aller peut-être vers une clientèle qui vous intéresse plus. Tu veux faire la réadaptation, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert puis que vraiment, ça a juste confirmé mon choix d'aller en audiologie. Et je rajouterais aussi peut-être, avant ma maîtrise, je m'intéressais beaucoup à l'aspect vestibulaire, mais je ne savais pas qu'un audiologiste pouvait s'intéresser à ce domaine-là. Alors, c'était une très belle surprise après avoir été admise dans le programme, après avoir commencé, qu'on allait pouvoir travailler avec des personnes qui ont des problèmes d'équilibre et tout ça, faire une évaluation et ensuite les référés pour qu'ils puissent avoir la réadaptation nécessaire de leurs problèmes d'équilibre. Intéressant. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous jugez que l'intégration est facile? Pour répondre à la question, je pense que ça va dépendre du parcours de l'étudiant. Quand je regarde notre cohorte, je pense que le parcours, le programme qu'on a fait avant, vient beaucoup influencer sur notre capacité à être d'attaque au programme, si on peut parler de même. Qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va aussi dépendre si vous avez beaucoup de parascolaires, un travail. Ça aussi, ça m'est vraiment influencé. Pour ma part, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, ce qui est quand même conseillé parce que c'est un programme qui est exigeant. C'est sûr que quand on ne travaille pas, ça nous permet de faire l'intégration plus facilement. Puis, moi, j'avais laissé mon emploi avant de débuter la maîtrise. C'est-à-dire que j'ai pu commencer la maîtrise super facilement. Puis, c'est ça. Mais je pense aussi que c'est les attentes qu'on a. Donc, quand on a des bonnes attentes, puis qu'on se dit, OK, ça va être intensif, je m'attends à ça. Bien, quand on est dedans, finalement, ça se fait bien. Mais si on prend ça à la légère, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir un mur. Mais ça dépend des attentes, des préparations qu'on a faites mentalement. C'est ça, tous les emplois, puis le parascolaire, si on a fait attention de bien gérer ça avant de commencer la maîtrise, je pense que ça fait une différence. Mais ce n'est pas impossible. Il y en a des étudiants qui travaillent en même temps. Mais c'est plus difficile parce que des fois, on a des activités de soir. Ça fait que là, quand la personne travaille de soir, bien là, c'est plus contraignant. Puis, elle, c'est plus difficile à venir concilier le travail et l'étude. Mais c'est ça. Ça fait que c'est un peu ça que je dirais. Mais pour ma part et la plupart des étudiants, ça se fait bien. Les professeurs sont vraiment à l'écoute. Puis, ils font bien ça pour qu'on aille à une belle intégration. Puis, ça se passe bien. Un autre point que j'ajouterais pour l'intégration, puis moi, c'est quelque chose que c'est vraiment venu me chercher, c'est que ce n'est pas un programme qui est très grand non plus, ce qui fait en sorte que les étudiants se connaissent vraiment bien. On apprend rapidement à se connaître, puis à créer un sentiment de groupe d'appartenance. Puis ça, je trouve que ça aide beaucoup à l'intégration parce que les travaux qu'on fait, les projets qu'on fait, bien, on s'encourage. Puis quand c'est difficile, bien, on s'en parle aussi. Ça fait que ça nous permet de ventiler à tout le monde. Donc, cet effet-là aussi de groupe, c'est comme un... On est des futurs audiologistes. On sait qu'on va se revoir aussi dans le domaine du travail. Mais d'aller vers ça, chacun a son projet de vie, puis d'aller vers ça, c'est encourageant, c'est inspirant aussi, je pense, pour tous les étudiants. Justement, c'est rassurant pour beaucoup de futurs étudiants. Donc, merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. On sait que c'est temporaire, puis qu'éventuellement, tout le monde va retourner sur le campus. Mais comment ça se passe pour vous, les études à distance en ce moment? Je peux peut-être commencer sur l'aspect plus... Moi et Karina, on est dans la deuxième année. Donc, nous, on a vécu quasiment la première année en présentiel avant COVID. Puis là, toute la bascule, puis maintenant à distance. Mais c'est sûr que si on compare avant COVID, c'était vraiment beaucoup de présentiel. Donc, on est là parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup plus de pratiques que de cours théoriques. Cours théoriques, il n'y en a presque pas. En fait, c'est vraiment basé sur... On apprend, puis on pratique. On fait vraiment du concret. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis c'est comme ça qu'on apprend le mieux, vraiment. Puis c'est ça. Ça, c'est sûr que nous, ça a vraiment basculé. On était tout le temps à l'école. Puis là, plus du tout pendant deux mois... Pendant quasiment six mois jusqu'à septembre. Parce que là, il n'y avait aucun en présentiel, aucun laboratoire. Mais sinon, en septembre, ça allait recommencer qu'on aille à l'école et tout. Donc, si je compare en audiologie par rapport à d'autres programmes, puisque justement, on a besoin de beaucoup de concrets. On a beaucoup de laboratoires. Quand je dis laboratoires, c'est plus... Ce n'est pas des laboratoires chimiques. C'est des laboratoires, là. On va se pratiquer à faire nos évaluations. On va se pratiquer à faire de la réadaptation vestibulaire. Donc, ici, c'est vraiment juste comme on se pratique. Mais c'est ça. Fait que nous, on a vraiment beaucoup... On en a beaucoup besoin, là, de ces pratiques-là pour pouvoir bien exercer notre travail puis bien apprendre. Fait qu'on a été quand même chanceux, là. Je pense que nous, en tout cas, on a tout le temps été à l'école, là, au moins une fois par semaine, là, depuis septembre, là, encore ce mois-ci. Puis, c'est vraiment... Puis, des fois, comme Cyrielle a dit, comme c'est en bloc, bien, tu sais, des fois, on y allait plus à l'école comme on avait le vestibulaire en septembre. Donc, là, on y a été, là, peut-être trois fois par semaine, là. Donc, tu sais, c'est... On est vraiment choyés, pareil, parce que le programme le demande, parce qu'on en a besoin. Bien, nous, on y va quand même souvent, là, à l'école. Donc, ça rend, là, évidemment, ça rend les études plus faciles à distance, là, vu qu'on y va plus souvent, là, à l'école. Mais Cyrielle ou Catherine et Karina peuvent rechérir, là, aussi, là. Bien, juste pour ajouter, là, dans notre cas à nous, qui sommes les premières années, dès qu'on a commencé la maîtrise, on était déjà en période de pandémie. Donc, si c'est votre cas, là, vous vous inquiétez, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve puis que vous avez peur, là, qu'on arrive en pandémie... Qu'on soit encore en pandémie si vous décidez de vous inscrire au programme, là, puis que vous vous dites, ah, ça va être tout en ligne. Puis c'est sûr que quand on commence un nouveau programme, aussi, de partir directement en ligne, ça peut être déjà stressant, parce qu'on ne connaît pas l'école, tout ça, comment ça fonctionne. Nous autres, dans notre cas à nous, là, puis je pense que, comme Elisabeth a dit, on est vraiment chanceux en termes du programme, parce qu'on fait tellement de labos pratiques qu'au final, il y a vraiment un équilibre entre le virtuel, là, où on a les cours, évidemment, en ligne, et le présentiel. Merci beaucoup. Je passe à la prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez de votre formation? Est-ce que c'est... Est-ce que vous êtes satisfaites de votre formation? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Moi, en fait, je me souviens, là, ma première session qui était, dans le fond, la première session de la maîtrise, là, au grand complet, là, puis en trois mois seulement, comme Cyril a dit, tu sais, c'est par bloc. Donc, là, on a toutes appris comment évaluer, là, une évaluation de base, là, en idéologie pour un adulte. Puis, arrivé à mon stage en décembre, donc, ça fait même pas trois mois, là, que j'étudie là-dedans, puis j'ai eu mon stage à l'hôpital, c'est un stage, et ça s'est super bien passé. Lui-même était surpris. Donc, c'était la première cohorte, là, donc on savait pas trop, tu sais, lui-même savait pas trop à quoi s'attendre comme type d'étudiant, niveau formation et tout. Il était super surpris. Moi aussi, j'étais surprise de moi-même, tu sais, ça n'a pas de bon sens qu'en trois mois, j'ai autant appris pour me rendre à ce point-là. Puis, tu sais, j'étais capable, là, d'effectuer, là, un patient de A à Z, là, pour une évaluation adulte, là. Ça fait que c'était vraiment... Ça fait que, tu sais, je pense que... La formation, elle est super rapide. On a... Bien, surtout au début, là, parce qu'on part de zéro, on s'entend. Donc, super rapide, mais vraiment, on a l'impression de... On est comme... Ah, mon Dieu, c'est très rapide. Je sais pas si je suis prête. Puis, finalement, arrive sur le terrain, puis on est prêt, tu sais. C'est ça qui est... Moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois que je vois mon avantage. J'ai l'impression qu'on vient d'apprendre quelque chose, c'est tout nouveau, mais finalement, concernant la pratique, bien, non, ça marche. Puis, tu sais, j'ai tout le temps des bons commentaires. Fait que, vraiment, je pense que la formation, là, moi, dans mon corps, en tout cas, je trouve que ça colle vraiment avec mon type d'apprentissage, que ça soit pratique. On fait beaucoup, là, même des pratiques, là, d'histoire de cas en Zoom, tu sais, on en fait beaucoup, là, des pratiques. Puis ça, c'est des mises en situation. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bénéfique, là, de pouvoir se pratiquer, parce que quand on arrive en stage, c'est comme ça qu'on voit que ça a été bénéfique, là. Oui, pour embarquer là-dessus, pour penser qu'il y a deux ans, on était dans le processus d'appliquer, d'attendre une réponse. Et là, on se rend compte que, ah, on finit bientôt, on va être des audiologistes. La quantité d'apprentissage qui a été fait, comme on a dit, c'est très condensé, mais en même temps, c'est valorisant de voir, wow, OK, on a été formés, on a été mis sur le terrain. Même après la quatrième semaine, troisième semaine, on est déjà en clinique. Donc, dès le premier mois de l'école à la première année, il y a de l'expérience en clinique. Alors, tu peux tout de suite voir, OK, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Est-ce que, tu sais, il y a déjà un avant-goût à ce point-là. Mais c'est de comprendre qu'on a un bac qui est différent, d'arriver dans un programme, d'avoir moins de deux ans de formation et de sortir professionnel dans la santé, c'est vraiment quelque chose. puis c'est, en tout cas, c'est très encourageant de voir tout ce cheminement-là qui a été fait quand on y pense à Recuilom. C'est très intéressant ce que vous dites là. J'ai une prochaine question pour vous. Quelles sont vos aspirations pour le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier plus tard? Je vais y aller en premier. Moi, j'applique au doctorat après pour cette année. Alors, mon but de pouvoir faire un doctorat, c'est de garder, pardon, un pied dans la clinique aussi. Donc, quand même faire un ou deux jours semaine en clinique pour quand même assister avec des patients et être à jour de tout ce qui se passe à ce niveau-là et quand même de poursuivre aux études supérieures avec plein de buts et de rêves potentiels, mais en espérant pouvoir peut-être enseigner, faire de la clinique, faire de la recherche. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous amène au futur. Nail a plein de projets qui s'enlignent pour elle. Moi, je suis plus peut-être audiologiste classique qui s'enligne dans ma région de Rive-Nord. Je suis très mélangée, disons-le. Je m'enlignais pour les hôpitaux. J'ai vraiment aimé mon stage en réadaptation que j'ai fait en janvier. Donc, je pense que je vais voir qu'est-ce qui va m'amener. Mais ici, en région, bien, région, ce n'est pas une grosse région, mais c'est Rive-Nord de Montréal, mais on n'est pas sur l'île de Montréal. On fait beaucoup, il y a moins de spécialisation. Donc, ça va être un audiologiste qui va faire de l'enfant autant que de l'adulte. Donc, ça, je trouve que pour moi, ça fit vraiment parce que je ne voulais pas départager les deux. Donc, que je fasse les deux comme clientèle variée, ça me satisfe vraiment. Donc, c'est ça que je m'enligne pour faire. Mais côté réadaptation ou côté évaluation en hôpitaux, je suis encore résistante. On verra qu'est-ce que l'avenir me réserve. Puis, pour ajouter rapidement, moi qui est en première année, qui est entre les deux, bien, c'est le fun parce que non seulement il me reste encore un nombre pour choisir, mais il y a le stage de recherche qui existe aussi. Donc, ça, c'est si, par exemple, vous avez de l'intérêt pour la recherche pour faire un doctorat comme Karina, mais que vous n'êtes pas certain, bien, vous pouvez faire un stage de recherche pour avoir l'expérience de la recherche, savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser après la maîtrise. Merci beaucoup à vous toutes. J'ai une autre question. Vous en avez parlé un petit peu plus tôt. Quelle est la charge de travail? Est-ce que c'est possible, selon vous, de concilier travail et études? J'étais un peu là tantôt, j'en ai parlé un peu, mais je pense que la majorité d'entre nous ne travaille pas, mais ça, ça dépend aussi de comment vous voulez gérer ça. Donc, tu sais, c'est ça. La plupart d'entre nous ne travaillent pas, mais il y en a beaucoup qui vont s'impliquer aussi dans, tu sais, moi, j'ai choisi de ne pas travailler, mais d'avoir ma vie sociale assez active et disponible, puis aussi de m'impliquer en tant que représentante de classe à l'association étudiante. Il y en a aussi qui vont s'impliquer, un de nos collègues dans notre classe, lui, il s'implique à la QOA, donc l'Association des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, tu sais, ça dépend de, tu sais, ça dépend de l'implication, tu sais, puis on s'entend, ça revient à faire, c'est ça. Pour moi, si je voulais m'impliquer comme ça, c'est certain, je ne pouvais pas travailler en même temps, parce que là, ça aurait fait vraiment trop, mais comme ça, je trouve avoir un équilibre parfait, donc je ne travaille pas, mais je m'implique, donc c'est vraiment parfait, mais comme je vous ai dit, il y en a qui ont continué quand même à travailler un peu, mais tu sais, ce n'est pas la majorité, la majorité se concentre sur les études, puisque c'est une maîtrise intensive, tu sais, c'est ça, c'est important d'être à temps plein dans les études puis être concentré au maximum. Oui, moi, je dirais, si c'est possible pour vous de ne pas travailler, je ne le recommanderais pas. Tu sais, quand tu y penses, c'est deux ans, puis ensuite, tu vas avoir un revenu de temps plein, comme ça vaut la peine pour ces deux ans-là de se concentrer vraiment sur ton emploi à temps plein qui est être étudiant. Donc, si on le voit de cette façon-là, c'est un investissement dans ton futur, je le recommande de prendre ce temps-là de ne pas étudier. Puis pour ajouter un autre projet qui se fait pendant la maîtrise, on organise à chaque année quelque chose qui s'appelle la journée étudiante en audiologie. Donc, c'est la cohorte ou certaines personnes de la cohorte qui l'organisent et on vient de l'avoir cette année en janvier. Alors, ça aussi, ça prend du temps parce qu'il y a des rencontres de planification, la journée qui a lieu et tout ça, mais c'est un autre aspect qui est très intéressant. Ce n'est pas un emploi, mais on gagne beaucoup dans les compétences acquises à ce niveau-là. Donc, ça se met bien aussi plus tard pour l'expérience de travail. Donc, je vous partage le lien dans le chat. Merci beaucoup à vous deux. J'ai une autre question pour vous. Comment se déroule une journée typique d'une étudiante à la maîtrise en audiologie? Je peux me lancer pour une journée. On dit une journée typique, mais personnellement, je ne sais pas si Elisabeth est d'accord avec moi, mais il n'y a pas vraiment de journée typique. Je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est de ne pas avoir cette routine-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Hier, on faisait de la gestion de cire humaine, donc on avait des têtes en cire aux mousses puis on enlevait de la cire. On tentait de voir comment enlever la cire des oreilles des faux patients. Donc, c'est vraiment le côté où c'est haut en couleur en termes de laboratoire, donc de choses pratiques qu'on fait. Puis en termes de cours aussi, il y a des cours en vidéo où on écoute asynchrone, donc on va écouter les vidéos. Des fois, c'est en présentiel. Des fois, comme Elisabeth l'a dit, c'est des rencontres de groupe, sur Zoom. Donc, il y a vraiment, je ne serais même pas capable de donner un exemple de journée typique parce qu'il n'y en a pas. Je suis vraiment d'accord avec Cyrielle. Je pense que, bien là, je pense qu'avec la COVID, qu'est-ce qu'on a eu beaucoup, c'était des cours, mettons, l'avant-midi, cours sur Zoom avec beaucoup d'activités. OK, je vous envoie dans les petites salles, vous faites cette activité-là. Puis là, des fois, c'est des mises en situation. Puis moi, je joue, je joue, mettons, la patiente, l'actrice, l'autre joue, l'audiologiste. Donc, beaucoup de mises en scène comme ça. Puis l'après-midi, des fois, c'était de se rendre, mettons, on a une heure de laboratoire, donc on s'en va là. Mais comme Cyrielle dit, pour vrai, c'est peut-être ce qui ressemble le plus atypique, mais on s'entend, c'est complètement atypique. Juste demain, moi, je m'en vais en soirée faire une évaluation d'étudiants en musique. Fait que je m'en vais faire leur évaluation auditive. Donc, c'est super varié. Puis là, on dirait, je vous ai parlé beaucoup de soirées, mais il y en a trois, quatre dans tout le programme. C'est vraiment pas la majorité. Mais bref, c'est des activités comme ça qui viennent assez souvent dans un mois, des activités cliniques. fait que c'est ça qui rend le tout vraiment stimulant. Sans compter les journées de stage, de consolidation, les stages intensifs. Il y en a plusieurs de ça aussi à l'envié de l'exposition clinique tout au long de la maîtrise aussi. Excellent. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer de l'UDM une fois que vous serez plus étudiante? Je pense que c'est tout l'aspect de se voir. On crée comme Cyrielle a dit un lien assez important vu qu'on est une petite courte en audio puis qu'on se voit beaucoup parce qu'on a beaucoup de labos, on travaille beaucoup ensemble. Donc vraiment, il y a un lien fort qui se crée puis ça, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui va certainement me manquer quand je vais quitter le programme qui va se faire assez bientôt. On finit bientôt, nous. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là puis je ne sais pas, il y a aussi cet aspect d'être des gens qu'on est là parce qu'on aime l'audiologie, parce qu'on dirait que d'être avec des gens qui vous inspirent, c'est ça aussi qui est le fun. Tous les professeurs aussi qui nous enseignent, c'est des cliniciens, des professionnels que ça fait longtemps qu'ils font ce métier-là puis ils sont passionnés de l'audiologie, de pouvoir échanger avec eux, c'est sûr que c'est vraiment enrichissant puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va me manquer parce que c'est sûr que quand on travaille dans un milieu, des fois, j'ai connu des milieux où il y avait un audiologiste, j'ai connu des milieux où il y avait 4, 5, donc ça va dépendre où je vais travailler, mais c'est sûr que si je me retrouve un ou deux audiologistes dans le milieu de travail, on dirait que cet aspect-là d'échange en professionnel, autant avec les professeurs, les professeurs nous prennent vraiment et ils nous le disent, ils disent, vous êtes des futurs collègues, fait qu'on échange avec eux de manière professionnelle puis juste vraiment, vraiment intéressant puis je pense que ça, ça va être une des choses qui va me manquer, mais comme Karina, peut-être, elle dit peut-être que dans 10 ans, ça va tellement me manquer que je vais venir enseigner, on verra, mais je pense que ça va être ce côté-là qui va me manquer pour ma part. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, voilà ce qui conclut déjà la séance. Donc, merci beaucoup à chacune d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça fait un réel plaisir de vous parler. Pour en savoir plus sur tout ce qui est date limite et conditions d'admissibilité, on vous invite à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission de l'IDM, encore une fois. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et téléphone même du lundi au vendredi. Et pour les programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Et finalement, je vous invite à nous suivre sur Instagram. On a un compte qui s'appelle umontréal.futureétudiant pour suivre un peu les parcours des étudiants de l'Université de Montréal. de l'Université de Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada